La dynamique de la filière solaire en France est plutôt bonne, notamment sur le photovoltaïque, où il y a une forte dynamique pour le développement des parcs au sol et des grandes toitures, et une dynamique qui est en train de reprendre au niveau du marché du résidentiel, du marché photovoltaïque et bâtiment, qui est porté par l'autoconsommation, parce qu'on arrive à un moment où le kWh solaire qu'on produit au-dessus de son toit devient moins cher que celui que vend l'électricien, donc ça c'est ce qui ouvre un nouveau marché, qui est celui de l'autoconsommation. Pour le solaire thermique, qui est la chaleur solaire autoconsommée également, là la dynamique est moins forte, on espère des mesures au niveau de la réglementation énergétique, et puis mettre des actions en place de marketing, on a des produits qui sont robustes, résilients, qui aujourd'hui sont même connectés à Internet, donc si on veut vraiment lutter contre le gaz à effet de serre, le CO2, respecter l'accord de Paris, il va falloir associer solaire et fossile pour se chauffer et faire son eau chaude. Les coûts sur le photovoltaïque ont baissé de 80% en 10 ans, je ne dis pas qu'on va encore baisser de 80% dans les 10 prochaines années, mais on va continuer de baisser de l'ordre de 10 à 15% des coûts de production des modules solaires, donc in fine on aura un coût de production du kWh solaire qui va continuer de baisser, d'ici à 2020, les grandes centrales solaires seront les sources de production d'électricité les moins chères du monde, y compris devant des turbines à gaz ou des centrales nucléaires nouvellement construites. Libérer la décentralisation, libérer les énergies au niveau de la décentralisation, que ce soit approprié par les collectivités, par les régions, voire piloté par elles, aujourd'hui il va falloir solariser maison par maison, immeuble par immeuble, le soleil a l'avantage de tomber partout et pour tous, donc il faut pouvoir le valoriser. Donc vraiment la mesure c'est d'aller encore davantage dans la décentralisation de la production de l'énergie, qui est presque à contre-culture en France, mais qui est une vraie aventure pour créer de la valeur au niveau du territoire, créer des emplois et à leur assurer l'indépendance énergétique. Sous-titrage Société Radio-Canada